Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la filtrée au programme de l'émission cette semaine. On va découvrir les icônes byzantines avec Getty opportune. Vous allez voir un métier tout à fait particulier. Elle a une boutique située rue de la reine Bérangère au Mans. On va aller à Jupille pour Michel qui est fabricant de jouets en bois. Vous savez à Jupille tout tourne autour du bois, en tout cas beaucoup de choses. C'est lui également qui tient le magasin Bidule en plein cœur du village. Retour au Mans avec Monique Lambert, restauratrice de tableaux anciens. Et puis on terminera comme chaque semaine dans la filtrée par la présentation d'une chambre d'autre. Et là on restera au Mans du côté du palais des congrès boulevard Lamartine avec Louisette qui nous a reçu au Lamartine. On est dans l'atelier de Monique Lambert. Bonjour Monique. Bonjour. Merci de nous accueillir chez vous. Vous êtes restauratrice de tableaux. Voilà. Vous êtes la deuxième que l'on vient voir dans le cadre de l'infiltré. On avait vu Julie Papin à Crâne en Champagne. Vous, vous êtes restauratrice depuis combien de temps ? 89. Je me suis installée en 89. Qu'est-ce qui vous a donné envie vous de devenir restauratrice de tableaux ? Alors c'est un peu curieux. Je dirais que c'est pas moi qui ai choisi le métier, que c'est le métier qui m'a choisi. Parce que j'ai eu une vie antérieure où j'ai été fleuriste pendant 12 ans. D'accord. En même temps, je prenais les cours au Beaux-Arts en cours du soir et j'ai eu la chance d'avoir un merveilleux professeur qui est Roger Blackière. Ah oui. Voilà. Et donc pendant ce temps-là, je suis allée en vacances en Italie, à Florence entre autres. Et j'avais vu au Palais Vecchio des publicités pour la restauration de tableaux. Et comme il fallait que j'envisage de changer de profession pour des raisons santé, personnelles, etc., quand je suis revenue de vacances, j'en ai parlé à Roger Blackière. Je lui ai dit voilà, est-ce que la restauration de tableaux, c'est un vrai métier ? Est-ce que j'en suis capable ? Et où est-ce que ça s'apprend ? Et elle m'avait dit oui, mais où est-ce que ça s'apprend ? Je ne sais pas. Donc aller de ma part rencontrer les conservateurs au musée du Mans. D'accord. Et à l'époque, c'était Serge Nikitine, mais il y avait déjà Françoise Chasserand et Françoise Froger. Donc on a cherché. Je me suis souvenu de cette petite publicité que j'avais vue en Italie. Et je suis ensuite partie un an et demi en Italie, à Florence, pour apprendre le métier. D'accord. Donc motivation extrême pour ce métier quand même, parce qu'aller jusqu'à Florence pendant un an et demi ? Oui. Et j'avais eu la chance quand même de pouvoir obtenir un financement du fonds Gécif. D'accord. Je crois que j'étais la troisième à avoir le financement bien calant à l'étranger. Et il n'y avait pas du tout de formation en France ? Vous n'en avez pas trouvé ? Si, il y en avait. Mais c'était sur concours. C'est l'IFROI ou l'INP à l'époque. C'était quatre ans d'études. Le concours ne sortait pas tous les ans. Il fallait déjà être presque restaurateur pour arriver à se faire concours là. Et moi, 30 ans passés, je n'allais pas reprendre quatre ans d'études comme ça. Donc j'ai pu faire trois ans d'études en un an et demi en Italie. D'accord. En doublant la cadence de travail. La technique de restauration en Italie et en France est identique ? Oui. On peut dire que nos techniques sont internationales. D'ailleurs, les étudiants, les étudiants professionnels, entre guillemets, tournent dans le monde entier. Et on est vraiment... C'est la même chose. Avec une petite différence pour les pays anglo-saxons qui auraient tendance à ce qu'on dit à nettoyer un petit peu plus. D'accord. Mais j'avais été en relation avec le conservateur du musée Carnavalet qui m'avait dit pour l'Italie, il n'y a aucun problème. Vous aurez le... Ce sera équivalent. Et Monique, quand on décide de se reconvertir comme ça, il faut quand même que le métier plaise. Dès que vous êtes arrivée en Italie, dès que vous avez commencé cette formation, vous avez su que c'était un métier qui allait vous plaire et que vous allez pouvoir le continuer ? Pour moi, ce n'était pas un gros problème parce que si ça n'avait pas marché, je rentrais en France et je retournais dans les fleurs. Je pouvais avoir une gérante sur Paris, etc. Mais oui, tout de suite, vraiment, je me suis adaptée. Parce qu'on a un métier qui est à la fois technique et artistique. Et j'ai la chance d'avoir un œil qui sait analyser les couleurs. D'accord. Ça, je suis nulle en musique. Vous me donnez deux notes, j'ai beaucoup de mal à savoir laquelle des deux est la plus haute. Mais pour les couleurs, je sais analyser. D'accord. Voilà. C'est quoi une analyse de couleurs ? Savoir si c'est un rouge plus... Par exemple, quand on est en réintégration, on n'a pas une petite étiquette qui nous dit que le peintre, il a utilisé du blanc d'argent, du bleu céruléum ou un outre-mer ou un ocre jaune ou une terre de sienne. Et combien il en a mis. Donc, c'est notre œil et notre expérience, évidemment, ça aide, qui doit pouvoir trouver ce avec quoi, quel mélange il a fait. D'accord. C'est pour ça que c'est toujours plus facile de restaurer les tableaux des maîtres, parce qu'ils savaient utiliser parfaitement les pigments pour ce qu'ils sont et pour les effets produits. Que les tableaux, entre guillemets, de... J'aime pas trop amateurs, mais de petits peintres, entre guillemets, ils vont faire un gris avec toutes les couleurs de la palette. Et là, on s'arrache les yeux et les cheveux pour trouver qu'est-ce qu'il a pu mettre dedans. Et vous, vous étiez peintre. Je vois derrière vous un tableau. Est-ce que c'est nécessaire d'ailleurs d'être peinte pour être restauratrice ? Alors, j'avais, comme je vous ai dit, j'avais pris les cours au Beaux-Arts. Donc, j'avais une expérience de dessin, peinture, peinture à l'huile, etc. Et j'aime beaucoup le pastel. C'est indispensable d'être bon en dessin quand on doit refaire quelque chose où on a une grosse lacune. On appelle lacune là où il y a un trou, où il manque quelque chose. Voilà. C'est là où il faut être habitué à la manipulation de la couleur. D'accord. Et en 30 ans d'exercice de votre métier, Monique, ça a beaucoup évolué, les techniques ? Il y a eu une évolution sur la toxicité des produits. On a évolué pour les solvants principalement. Autrement, je ne peux pas dire… Enfin, moi, je ne vois pas de changements énormes parce que j'avais fait ma formation en Italie en école privée. Mais en 2005-2007, j'ai fait un master à Paris, Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Et donc là, j'ai repris toutes les formations et tout ça. Et de ce que j'avais appris moi en Italie, il n'y avait pas une évolution colossale. Pourquoi vous avez fait ce master ? Pour pouvoir continuer à travailler pour les musées puisque les collections des musées sont réservées. Il faut être diplômé en français. Moi, mon diplôme italien école privée n'avait pas, entre guillemets, de valeur, même si je travaillais déjà pour les musées depuis longtemps. – Donc, retour sur les bancs de l'école. – Sur les bancs de la fac. – Les bancs de la fac. – Les bancs de la fac, attention. – Aujourd'hui, vous travaillez énormément avec les musées. – C'est fonction de leur programme de restauration. Je ne suis pas la seule parce que je peux faire certaines choses, mais il y en a d'autres. Moi, j'ai un atelier privé. Je n'ai pas l'environnement qu'ils vont avoir, par exemple, à Versailles. Je n'ai pas de radiographie, même si je suis relativement bien équipée en matériel. Il y a tout un environnement. Les photos infrarouges, par exemple, je ne peux pas les faire. – D'accord. Et vous êtes aussi présidente des Amis des Musées du Mans ? – La Société des Amis des Musées du Mans. Oui, c'est ça. – Donc, il y a quelle mission ? Quel objectif ? – Soutenir et aider les musées pour la promotion et aussi avoir un rôle culturel pour nos adhérents. Donc, normalement, on a un cycle de conférences. On a un partenariat avec les cinéastes pour présenter les films. Et puis, être adhérent à la SAM donne certains avantages, comme être invité au vernissage. Avant, on offrait la gratuité aux musées qui, maintenant, le sont en permanence. Mais il y aura toujours les conférences, les visites privées, etc. – Donc, vous avez une appétence quand même importante pour tout ce qui est l'art et notamment les tableaux. – Ça vaut mieux, oui. – Oui, ça vaut mieux. Et de l'histoire de l'art, on imagine, vous parliez d'équipement. Je vois qu'effectivement, derrière vous, vous avez la trinoculaire, la binoculaire. Ça vous sert à quoi, en fait, cette appareil ? – Alors, ça, c'est quand on est principalement en nettoyage de couches picturales ou quand il faut refixer, qu'on a des écaillages, des choses comme ça, à voir parfaitement. Et puis, à pouvoir faire la documentation. C'est pour ça que vous dites que c'est trinoculaire parce qu'on a les deux yeux. Une loupe, par exemple, ne serait pas du tout pratique parce qu'on n'aurait pas le relief et la vision binoculaire. Tout serait plan. Donc, les deux objectifs pour les yeux. Et la trinoculaire, c'est la sortie pour l'appareil photo. – D'accord. Et ça, c'est évidemment du matériel que vous investissez pour continuer à travailler et être performante dans votre travail. – Bien sûr. C'est une qualité de travail. Ça permet d'être vraiment très, très précis. Et puis, ça aide énormément. Et on fatigue moins. On va mieux là où il faut aller. – Vous parliez des solvants, tout ça. Vous avez aussi une autre machine. Vous avez le masque. Est-ce que vous faites aussi attention à vous dans votre métier ? – C'est indispensable. J'ai vraiment failli presque, je dirais dire, en mourir de mes solvants par intoxication. Alors, ce sont des intoxications lentes. C'est-à-dire qu'on n'est pas noyé. C'est pas l'intoxication aiguë. Mais ça vous abîme la santé petit à petit. Et j'ai vraiment… Donc, quand je suis avec mon masque, mon super masque, là, je suis parfaitement protégée. C'est un air pressurisé. Par contre, les gens, quand on met… Au départ, j'avais commencé avec les masques en cartouche. Mais s'il y a un changement d'hygrométrie, un autre solvant qui arrive, le charbon actif qui est éduqué pour absorber un solvant, il peut très bien le relâcher immédiatement. Donc, on croit qu'on est protégé. Il n'y a pas une sécurité à 100%. Que quand je mets mon masque, là, c'est un air qui vient d'une autre pièce, compressé et qui est pressurisé, filtré, tout ça. Donc, je suis en surpression. Aujourd'hui, avec cette crise sanitaire, vous avez pu continuer à travailler correctement, Monique ? Oui, à part que puisqu'il fallait se confiner, j'ai confiné l'atelier pendant deux mois, j'ai rien fait. Voilà, ça a été… Mais autrement, pour nous, ça n'a plus trop de problèmes, sauf par exemple pour les musées qui continuent d'être fermés parce que tout le monde sait que c'est un lieu extrêmement dangereux ou bien que les pièces soient grandes et il ne faut rien toucher. Évidemment, je n'en dirai pas plus. Vous avez un souvenir, une anecdote, Monique, sur un tableau particulier que vous avez dû restaurer ? Alors, les moments les plus émouvants, c'est de trouver les signatures et ça m'est arrivé trois fois. D'accord. Entre autres, pour toute la série au musée de Tessé qui est le roman comique, qui avait une attribution et ils étaient arrivés tous à l'atelier pour ce qu'on appelle un bichonnage. Donc, c'est une petite révision et les remettre en état puisqu'ils partaient en Allemagne. Et j'avais un de mes clients qui était venu me voir pour papoter comme ça. Et puis, tout d'un coup, je lui ai dit, attendez, regardez là. Je rêve où c'est une signature parce que souvent, nos clients voient des signatures alors que c'est trois petits machins. Et non, effectivement, ça a permis de changer l'attribution qui était de Jean-Baptiste Coulon à Pierre-François Martin. D'accord. Pierre-Denis Martin, je ne sais plus. Ça, c'est important du coup ? Oui, pour l'histoire de l'art, ça change tout. Une autre chose presque miraculeuse, j'avais, ça c'était pour les 200 ans du musée, j'avais dans l'atelier le grand restou, non, Ventulden, la Pentecôte qui est dans l'église de la Couture. D'accord. Il y a eu un rayon de soleil indirect qui a tapé sur le sol, qui a rebondi sur le tableau et qui m'a permis de voir dans l'emmarchement la signature et la date. Mais si je n'étais pas passée à ce moment-là, s'il n'y avait pas eu le rayon de soleil, il avait passé 15 jours, un mois à l'atelier, ça ne se voyait pas. Ça veut dire que vous n'avez pas repassé, vous, non, vous n'étiez restée que sur un endroit spécifique ? Il y avait un gros travail support à l'arrière à faire et j'avais dû faire un décrassage. Je ne me souviens plus, c'était il y a 21 ans, donc je n'ai pas tout le devis en tête. Et le troisième, c'est à Rouet-en-Champagne, un tableau de Claude Vignon. Et là, la signature était gravée dans la couche picturale à la pointe sèche. Et c'est juste à la fin, donc j'avais fait toute la surface et je finissais. Mais quand on nettoie, on est attentif à chaque millimètre carré. Et on doit pouvoir respecter une couche picturale de 10 microns. C'est la précision qu'on doit avoir. En tout cas, vous êtes toujours aussi passionnée par votre métier. Ah oui, il vaut mieux, il vaut, il vaut, il vaut. Merci beaucoup de nous avoir reçus dans votre atelier. C'est un plaisir d'avoir de la visite. Sous-titrage Société Radio-Canada